Salut, c'est Maillard, nous sommes le lundi 30, j'espère que vous allez tous bien, et ce soir en live, nous aurons la suite des aventures de mon Dandy Chaton en Tamriel, mais pas que, vous aurez l'occasion de gagner une clé Ezo Collector avec moult milliards de millions de DLC qui vont l'accompagner, ainsi que quelques montures loups de ruines. Eh bien, voilà, et la suite du programme n'est pas moins que Uncharted avec Nathan Drake. Donc voilà, un beau programme ce soir en live, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, restez fort et gardez-vous du mal. Salut tout le monde, nous reprenons les aventures de Mort et Carlotte, alias William, alias le Dandy Chaton de Tamriel, le sauveur de vérité. Venu ici pour, pourquoi déjà ? Si, une histoire d'astro-mancien, c'est ça ! Donc, il court en Elsewhere, l'aventure, pour découvrir... Attendez, il n'était pas en train de balayer à deux secondes ? C'est vrai, très discrètement. Voilà, très discrètement, il est en infiltration, car si, évidemment, il montre à tout le monde qu'il est le héros, qu'il sauveur Tamriel, il n'aurait plus le temps pour lui, pour apprécier les choses simples de la vie. Donc, forcément, on est obligé de faire la part des choses. Allez, donc, c'est parti ! Mon, euh... Ok. Alors, l'aventure est la suivante. Cette fois-ci... Un, un, un... Pas mal ! Merci, Matteo, pour tes deux mois. Un très grand merci à toi. Nous allons commettre cette histoire. Donc, j'ai lu un bulletin à Belkart qui parlait d'une terrible menace pesant sur Redland, un groupe connu sous le nom des mire-étoiles, mené par une certaine... Ahaha ! J'ai l'impression de recracher une boule de poil. A besoin d'aide. J'ai appris que les astromanciens résidaient dans l'observatoire. Évidemment, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un lieu de résidence. Et comme, euh, ils étaient à la rue, il a fallu que je leur prête ma résidence secondaire qui surplombe Belkart. J'y trouverai peut-être. Ahaha ! Alors ! C'est parti ! Attendez. Que font ces trompettes là-bas ? Euh, oui, bonjour. Je suis venu de l'aventure. Voilà, c'est très important de faire les dix derniers mètres. Hola ! Excusez-moi de vous déranger, mais vous êtes du coin. Pouvez-vous m'aider à retrouver mon mari ? Il a encore disparu et... Je ne sais plus quoi faire. Euh, je ne suis pas votre mari. Donc, euh, vous vous confondez de... Attendez. Ok. Euh, vous voulez que je retrouve votre mari, c'est ça ? Quel rapport avec Aura et les astromanciens ? Dites-moi plus. Si ça se trouve, je ne suis pas du tout au bon endroit. Mais si je peux rendre service... Mon mari est un menestrel talentueux. Un peu comme moi. Très talentueux. Bon, carrément moins que moi. Nous vivons à Orydia. Mais il est venu au bois de gratte pour jouer pour de nouvelles oreilles. Il ne devait partir que quelques semaines, mais deux mois ont passé. Et je me suis décidée à venir le chercher. Alors évidemment, au bois de gratte. Qu'est-ce qu'on y joue comme instrument ? Et du coup ? Non, et ce n'est pas la première fois. Ses chansons, enfin, vous comprenez, elles vous enivrent le cœur. Il possède de nombreuses admiratrices ardentes et il... Eh bien, il n'a pas beaucoup de volonté. La dernière ville sur son itinéraire était point de suite, mais on m'en a interdit l'entrée. Attendez, mais... Quel rapport avec Aura ? Moi, je n'ai rien à faire, moi. Enfin, votre mari... Écoutez, entre nous, je veux bien le remplacer le lundi, le jeudi et le vendredi, mais... C'est vraiment pour rendre service. Le reste du temps, il va falloir que je le retrouve pour qu'il occupe son poste. Mais du coup... Où est Aura ? Et si j'allais la chercher ? La pointe sud. Saurion est tout à fait conscient de l'ampleur de ses talents. Cela peut froisser certaines personnes. J'espère qu'il ne s'est pas fourré dans des ennuis dont il ne peut pas se tirer en chantant ou en jouant. Ah, mais... Vous savez... Si vous avez vu la vie de Brian, il faut savoir qu'en chantant, beaucoup de choses passent crème. Pourquoi votre mari est venu au bois de Grotte ? Il est déjà connu dans tout Oridia. Mais avec la montée en puissance du domaine, Valboisé s'est ouvert à lui. Des lieux où nous ne pouvions nous rendre auparavant. Il voulait se faire connaître jusque dans la cité impériale. Moi, je veux juste le trouver et rentrer chez moi. Moi, je veux juste le trouver et me barrer pour faire la quête des astrements anciens ! Ah, il a disparu ! Oh... Bon... Comment dirais-je ? Quand vous dites qu'il était Menestrel au bois de Grotte, finalement, au bois de Grotte, ne faisait-il pas de la guitare au bois de Grotte ? Des chansons d'amour, dit-il. Il dit que seules les choses qui résonnent dans son âme l'inspirent. Mais je commence à penser qu'il est plus intéressé par les foules d'admiratrices que par l'argent. Bon, je vais aller chercher où se trouve votre incompétent de Grotte. Très bien. Quand j'aurai retrouvé votre mari, c'est moi qui le tuera. Et à ce moment-là, je saurais où se trouve... Ah ! Ok ? Waouh ! Très impressionnant. Ah, je vois encore 20 doigts. Ça n'augure rien. Je pourrais quand même me préparer à manger. Attendez. Est-ce que je suis là pour sauver un menestrel ? C'est ça ? Je ne sais plus. Ok. Capitaine, vous êtes deux là devant moi ? Ouais, mon égo et moi. Oh, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je dois encore voir double et halluciner. J'ai pris un coup à la tête pendant la mutinerie et j'hallucine double depuis. Mais quel rapport avec Hara ? J'étais quartier maître de l'Albatros jusqu'à ce que Brotirouge Squall dirige une mutinerie. Ces traîtres et lui ont capturé presque tout l'équipage. pendant que nous explorions la caverne des voiles brisées à la recherche d'un trésor perdu. Le capitaine doit être près de la caverne. Elle pourra vous en apprendre davantage. Oui. Attendez. Votre capitaine, mais moi, je suis venu chercher Hara mais il y a un menestrel qui est perdu. Mais qu'est-ce que... Mais vous êtes super bizarre par ici. Je pense très sérieusement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je songe très sérieusement dans les semaines qui viennent à monter une guilde. La guilde de quoi ? J'aimerais bien l'appeler, je ne sais pas, un truc genre la guilde de la vérité. Un truc comme ça. Tout le monde sur tes os. La guilde des ninjas. Non mais si. C'est comme la guilde des voleurs. C'est nul de s'appeler la guilde des voleurs. C'est nulissime de s'appeler la guilde des voleurs. Mais c'est l'idée. Pareil pour la guilde des assassins. Mais c'est nul. Vraiment mauvais. C'est l'idée la plus mauvaise de l'univers. C'est comme si tu disais... Je préfère aller faire la guilde. C'est comme si tu étais un criminel. Et... Et tu... Et quand tu allais genre à la poste, On te demande. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, dans la vie, je suis un criminel. C'est nul. Alors la guilde des voleurs qui s'appelle... Guilde des voleurs et qui fait des voleurs. C'est nul. C'est nul. C'est... Alors, l'idée... Ton idée de s'appeler la guilde des ninjas est excellente. Mais si on n'était pas... Euh... Spécialement... Si on était des criminels, par exemple. Oh. Je crois que j'ai trouvé l'endroit. On doit aller. Résident des morts. Est-ce que c'est là où se trouve la suite de la quête ? C'est incroyable. Non. Non, non. Je viens juste... Non. Mon de dieu. Je suis venu juste parce qu'il y a un menestrelle. Que moi ? Alors. Oui, carrément. Voilà. Je vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Très bien. Enflammez-moi ça ! On se connaît à peine. Voilà. Soit. Est-ce que vous pouvez juste mourir ? Est-ce que vous pouvez aussi ? Oh. C'est mourir qui fait ça. Alors. Non de dieu. Heureusement que j'ai de la régénère. De fou. Mais c'est moi ou ils sont... Hyper vénères ? Mais vous êtes hyper vénères les gars. Les gars. Mettez-y le feu ! Non, 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 non. Le feu, c'est moi qui le fais. Définitivement. Pas à quel... Ouais, c'est ça. Il ne faut pas que je m'appelle la guilde des ninjas. Mais j'aimerais bien monter une guilde. En effet. Waouh ! Au secours ! Heureusement que je sais faire des roulades. L'huile de flèche. C'est super chaud en vrai. Mais... A cœur vaillant. Rien d'insécable. Oh ! Waouh ! Mon gars. Allez, meurs. C'est moi qui ai fait tout ça. On voit quand même qu'il y a de l'XP. Boum ! Je suis tombé. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prendre un coup dans la nuque ? Alors... Donc... Guerrier des manques. Je ne sais pas. Alors, à mon avis, ils ont toute une histoire un peu sombre, ici. Ok. Ah, très bien. Est-ce qu'on peut tranquillement les sauver le menestrel qui est un sac ? Merci beaucoup. Oh. Est-ce qu'on a trouvé des notes par rapport à Saurian ? Tavernier, j'ai rempli mon rôle. Cet endroit a été plein hier soir. Tout le monde a beaucoup bu. Vous avez gagné votre or et j'exige mon paiement intégral. J'habite avec une fille que j'ai rencontrée. Elle a une chômière juste au nord d'un lieu nommé le Bourbier Gris. Au début, je pensais qu'elle parlait de votre bière. apportez-moi mon argent cottage de la brise où je ne jouerai plus jamais dans votre établissement. Saurian, le talent tué. Alors, je ne sais pas pourquoi il a une voie de méchant. Mais finalement, c'est assez cohérent. Hum, ouais. Alors, très bien. Visiblement, il y a des pommes. Et ça, c'est quand même la grande méga overclass. Suis d'Arnex. Voilà. Ah, j'ai tué leurs potes. Il faut que je change de tenue. Ah, ça peut-être pas se voir. Merci beaucoup. Voilà. Il a tiré discrètement. Il faut se poser ici. Les gens qui se battent. C'est... Voilà. Oh non, 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 je suis un gars normal qui balaye les rues. Laissez-moi tranquille. Ouais, monsieur, s'il vous plaît. Faites comme si je n'étais pas là. J'ai l'impression que je rush et que ce n'est pas vraiment la bonne idée du siècle. Non mais, quand vous dites halt, qu'est-ce que vous entendez par là ? Non. Ah, très bien. C'est un peu chaud comme endroit, j'ai l'impression. Non alors, le feu. Vous n'êtes pas en train de me tuer, là ? Si, hein ? On s'écarte ! Ouais, j'ai l'impression quand même que si. Attends, tu ne voulais pas me sauver ? Oh, je ne vais pas bien. Faisons ça ici, dans le donjon, s'il vous plaît. Je vous propose. Mais pourquoi appel au recensement ? Alors, on va régénérer. c'est pas vraiment le feu que je recherche. C'est chaud, ils sont tous super chauds, là, ils sont super violents, là, les gars, ici. Ils sont tous hyper dingos, dingues. Allez, allez ! Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. je vais un peu mieux. Je vais peut-être un peu mieux, mais ce n'est pas totalement fifou. Ah non, c'est quand même vachement haut. Bon, les gars, on va faire ça dehors. Vous et moi, moi et vous. Mais ils sont super vénères, là. les gars. Ok. Non, non, mais pas de problème. On va faire ça à l'ancienne. Je vais tous vous défoncer. Alors, moi, j'étais là à la base tranquillement. Je vais être obligé de vous tuer. Non, non. Tous. Allez, les gars. Je mourrai pour l'honneur. Non, mais les gars, je vais attaquer juste la mauve. Je n'ai plus de point levé. C'est tellement chaud. C'est chaud, hein. Allez. Ah, je ne sais pas comment j'aurais fait sans ma régène de dragon. Roulade. Non, non, non. Qu'est-ce que... J'ai fait quoi ? Ah, d'accord. Alors, je ne voulais pas utiliser mon ulti sur le mec tout seul. Voilà, je voulais juste tuer quatre mecs quand tout à coup... Ok ? Est-ce qu'on est clair, là ? Est-ce qu'on est clair ? Le prochain qui me parle mal, je fais tomber des comètes. Est-ce qu'on est d'accord ? Bon... vous, là ! Halt ! Il y a un grand danger devant nous. Why ? Non ! Je suis tellement désolé que l'autre soit mort. Merci, sois-toi. Siège. Je crois que... Je crois que je me suis assis sur le recensement. Bonjour. Sur ordre du maire, tous les résidents de Pointe-Sud doivent participer. Alors, évidemment, le recensement est fait par des gens du Sud principalement, et d'autant plus qu'on est à Pointe-Sud. Ceux qui s'en dispenseront verront leur citoyenneté à révoquer et toutes les propriétés confisquées. Rimand, et tous les chefs de famille doivent se présenter de la cathédrale à pour un des comptes. Les familles ayant des enfants devront amener leur promenée. Ok. Et moi, si je veux, je m'assois littéralement sur votre recensement. Ok. Et qu'est-ce tu veux, toi ? L'accès à Pointe-Sud est interdit actuellement. Faites demi-tour pour votre propre sécurité. Ok, je ne vais pas aller à Pointe-Sud, alors. Les habitants de Pointe-Sud s'entretuent dans les rues. Oh mais n'importe quoi, ça s'est pas vu. Je n'ai jamais vu ça. Le Capitaine Elantor aura peut-être besoin d'aide pour évacuer les survivants. Vous le trouverez près de la route, hors de la ville. Ça a l'air extrêmement dangereux. Au revoir. Alors. On va aller plutôt chercher le menestrel. Moi, j'adore tout ce qui est gratte. Mais moi, je ne suis pas très... danger. Je vais plutôt aller chercher la musique. Tagada, bonjour. On va aller chercher notre... Qu'est-ce que c'est que... Oui, le manga Gon avec le T-Rex, je crois, qui était tout mignon, tout plein. Faites vraiment penser. Mais non ! Il y a un grand danger devant nous. Oui, et alors ? Moi, je suis allé chercher mon poteau disparu. non, mais s'il vous plaît. Soyez raisonnable. Arrêtez d'être dingodingue dans votre tête. vous ne voyez pas que je suis là pour un menestrel. S'il vous plaît. Je cherche un cottage. Un cottage. Ok. Non. Voilà ! Dis donc ! C'est pas un peu dangereux par ici ? Ah, mais arrête ! En effet, elle avait raison, les gens sont hyper régressifs ici. Ouais, il n'y a que du raid ici. Il n'y a que du... Que des gens d'une violence inouïe. Ah ! Non ! Oh ! Laissez-moi tranquillement chercher le... Oh ! Non, non, il va me dire que c'est pas possible parce que j'ai les poches pleines. Non, aïe. Le cottage est juste ici. Bonjour, je cherche le cottage de la brise. Ah ! du balai. Ne revenez pas fouiner chez moi. Ok. Du balai. Et c'est ainsi qu'ils y allèrent. Des semaines durant, ils balayèrent un potager sans qu'aucun sens n'y soit trouvé. Quand tout à coup... En fait, j'ai pas venu passer du balai dans un potager. À la base, je suis venu chercher Saurion. Même s'il était le bar de personnel de la Dame Verte, je ne le connaîtrais pas. Pour tout vous dire, je ne parle pas à grand monde. J'ai des goûts qui diffèrent sensiblement mes semblables. Ouais. J'ai déjà vu ça dans 50 Néances de Gris. Ça finit pas super bien. Des plantes. Je mange des plantes. Vous êtes vegan, quoi. Si un elf des bois l'apprend, je serai au cachot en moins de temps qu'il faut pour dire prêtresse. Ah. Finalement, prêtresse est vegan. Ça va un peu ensemble. Euh... T'Altmeur. Mais quel rapport avec Arra ? Je... Je... Voilà. Oui. Très bien. Le pacte vert. Finalement, est-ce que dans le pacte vert, vous nourrissez Kotofu ? En gros, nous ne sommes pas censés manger ou faire du mal à toute forme végétale. L'idée est énorme. Mais vous ne pouvez pas me demander d'oublier le goût de la citrouille. La vie est trop courte. La vie est trop courte pour oublier le goût de la citrouille. En hépitaphe, est-ce que ça se met, ça ? Never forget le goût de citrouille. Meilleur PNJ pour l'instant ! Oh non ! Mais arrêtez avec cette histoire de citrouille. Moi, ça me fait peur car j'ai là. Yes. C'est bon, vous l'avez ? Oh non de Dieu ! Une cave, qu'est-ce que ça peut... Un chat ! Salut le chat ! Salut le chat ! Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un s'appuyer contre un ch... Attendez, non, non, ça marche pas. Là, ça marche. Là, ça marche. Regardez, hop là, est-ce que vous avez vu quelqu'un s'appuyer contre un chat ? Allez, hop. Non, ça marche pas. Oh, ça a l'air très bizarre dit comme ça. Je vais aller dans la cave. Oh non, il faut une clé. Dis-moi le chat. Dis-moi le chat ! Est-ce que tu sais où se trouve la clé ? C'est sûr que... Oh, il y a des recettes à la tourte. Come on. Des fraises. Oh, ça c'est bon. Ça c'est délicieux. Bon, excuse-moi. Waouh ! C'était super impressionnant. Très, 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 très impressionnant. Mais je cherche quand même une clé. Attends. Attends. Est-ce que la clé ne serait pas dans les vêtements ? Est-ce qu'on lave des vêtements avec les affaires ? Qu'est-ce que vous faites quand vous mettez les vêtements à laver ? Vous faites attention aux poches. Qu'est-ce que vous faites à mes vêtements ? Je les renifle. Pardon. C'est pas ce que je voulais dire. Ah, désolé. Pardon ! Mais attends. Ce squelette ne serait pas en train de faire de la gratte dans les bois. C'est assez impressionnant. Mais attends, mais... On va... Écoutez, on va la refaire. D'accord ? Attention. Euh... Elle qui nous dit... Vous savez, j'ai des goûts très particuliers. Vous savez. Ouah. C'est assez incroyable. Dis donc. Est-ce que je suis au bon endroit ? Mon dieu. C'est donc ça, les... Merci, Renate. Ok, les mots. Pour saurions avec amour, les belles sont brûlées dans le bois derrière la tête de l'instrument sous ce qu'elle doit être tout ce qu'il reste de l'indiscipline et d'estrel. Un peu comme moi, finalement. Euh... Très bien. Très bien. Euh... Fils des chants. La culotte d'Olga, l'air de la répression, chanson vulgaire. Ah, tiens. Il y a une chanson que c'est pas une chanson vulgaire. S'il vous plaît. Et là, j'ai tellement... Enfin... Très bien. Est-ce que... Ça me vend du rêve un peu quand même d'arriver dans une cave avec des squelettes attachées et plantes, tes recettes. Mais quel est cet endroit ? je voulais juste... Moi, à la base, je voulais juste une recette de la... Oh non ! Elle a des goûts très vraiment très particuliers. Ton haleine sent vraiment la citrouille. Mais non. Mais c'est vraiment... Elder Scrolls, le jeu asymétrique qui reproduit il est quoi du slasheur ? Toi d'abord. C'est vraiment... un slasheur, quoi. T'arrives ? Tu arrives. T'as quelqu'un qui dit je suis vraiment fan de ce champ de terrain. Et... C'est hyper flippant. C'est... Vous savez, ces histoires où il y a... des fans qui... dans... Comment ça s'appelle ? American Horror ou les contes de la crypte. Tu découvres que... il y a... des... sortes de... psychopathe fou. t'es loups des loups-garons. Mais... Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ? Non, les yeux. Salut, Demi. Ah, les bourbiers gris. Les bourbiers, j'y suis depuis le début. Ok. Aucun vegan n'a été maltraité dans l'affaire. Évidemment, c'est en jeu vidéo. Ne faites pas ça. Hein ? Hein ? Hein ? Sinon, je vais connaître certaines personnes qui vont vous tomber dessus sur le rable avec une descente de coude. Donc, attention. Alors, j'aimerais bien te dire que ça s'est très bien passé avec ton pote. disons que... Je commençais à me demander si je vous reverrais un jour. Du nouveau ? Alors, il va très bien. Il... Enfin... Comment... Excusez-moi. J'aimerais vous dire que... Je suis un peu mal à l'aise. Euh... Peut-être que j'ai confondu. Est-ce qu'il va bien ? Ah bah non, non, non. La vérité est très simple. Vraiment. Je pense que c'est même... Enfin, voilà. C'est des instincts primaires d'un troll qui l'a dévoré. Ouais, je sais. Il donnait tant de joie. Ouais, je sais. Il avait de nombreux défauts. Je ne suis pas aveugle. Ouais, je sais. Mais c'est vraiment une perte. Ouais, je sais. Je dois rentrer et préparer ses funérailles à Auridia. Les menestrelles viendront de tout Amriel. J'en suis sûre. Ouais. Merci. Après, euh... Il est possible que... euh... Qu'il ait fait de la grosse daube avec quelqu'un avec qui il n'aurait pas dû. Et euh... C'était pas très cool de... Et vous m'écoutez ? Ah non, évidemment, vous voulez juste entendre que ce que vous avez envie d'entendre alors que moi, j'étais prêt à dire la vérité. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas prendre un pantalon parce que mon pantalon est plein. Est-ce que c'est clair ? Oh, je suis... Je ne peux pas. Quelle tristesse. Je reviens. Alors, quand j'aurai vidé mon pantalon, je peux vous promettre qu'à ce moment-là, à ce moment-là, je vous jure que euh... Ça ne va pas se passer comme ça. Non, mais c'est quoi tout ça ? Mais je ne veux pas tout ça. Ça ne sert à rien. Oh, ça sert à tout ça. Les leçons, les crochets, les crochets, il faut les garder absolument. C'est pas mal. Mais non, on ne joue pas d'armure. On va virer tout ce qui n'est pas nécessaire. Genre... Mais qu'est-ce que je fais avec tout ça, on va dire ? Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Oui, euh... Oui. Oui. Lourde. Un peu. Comme... Mes blagues. Bon. Écoutez, je vous dis la vérité. Comme c'est triste, il n'a rien fait pour mériter un tel sort. C'était un mari moderne. D'accord, mais d'abord, donnez-moi mon pantalon. C'était vraiment épique. Et c'est ainsi que le dandy chaton continua à d'errer en Tamriel en pourfondant toute forme de vérité. Car il était la solution au mystère d'Elzouer. aïe, la caméra. Ah, aïe, la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada